hey guys what's up bienvenue dans ce nouveau tuto photoshop 16 5 présenté par james où je vous montrer comment réaliser cette icône ios effet ios donc avec un petit nuage que j'ai créé aussi vite fait donc c'est pas trop compliqué on a un effet glow qui est propre aux icônes ios qui donne plus de style aussi on a un effet lumineux ici et là également donc on va commencer par créer une nouvelle composition donc on fait un contrôle n et là je vais l'appeler ios icon donc j'ai choisi comme largeur 1024 par hauteur 1024 résolution 72 voilà vous pouvez choisir une taille qui vous pouvez choisir une taille à votre guise voilà donc je vais mettre le backgarn en noir parce que je vais faire quelques petits changements sur mon sur mon calque pour qu'on puisse les voir plus facilement c'est à dire je vais ajouter quelques styles de calque donc j'ai mis mon backgarn en noir voilà je vais prendre l'outil forme lâche le shape raccourci u ici dans la barre de d'options ici cliquez sur rectangle arrondi la couleur je vais la changer je prends du blanc parce que j'ai un backgarn en noir le rayon donc le rayon en fait il dépend de la taille de votre composition moi j'ai choisi 1024 donc je prends un rayon assez considérable donc je juste faire un clic ici maintenir shift enfoncé et faire glisser comme ceux ci tout en bas voilà ça m'a l'air pas mal c'est pas mal donc je vais ajouter un style de calque si donc je double clique sur ce calque où je vais dans les effets ici donc je vais dans incrustation en dégradé comme ceci donc je ne touche pas au mode de fusion je vais juste jouer sur le dégradé choisir une couleur donc j'ai déjà un panel de dégradé que j'ai déjà précédemment réalisé donc choisir ici donc la couleur la première couleur elle est je conseille du clair une couleur claire vers une couleur un peu plus foncée je choisis que deux couleurs donc ça me va je n'ai pas ok donc je vais là maintenant ajouter un peu d'ombre d'ombre interne pour un peu plus d'effet donc je passe le mode de fusion sur incrustation la couleur en blanc ensuite l'angle à 90 degrés la distance à 3 et la taille à 1 voilà suite qu'est ce qui me reste à faire déjà c'est créer mon effet glow c'est pas trop compliqué à faire suffit juste de prendre l'ellipse ici donc on peut voir que quand je clique sur l'ellipse il y a le style qui est toujours appliqué c'est pas grave on va l'enlever par la suite donc je vais tracer une ligne ici à peu près grâce à l'outil grâce au raccourci ctrl r pour faire une je prends la règle et je place est à peu près à peu près au milieu comme ceux ci voilà donc je vais faire mon ellipse pour donner un effet glow qui sera à peu près en haut comme ceci donc je fais un clic à peu près ici je maintiens la touche shift et je fais monter comme ceci voilà donc s'il est un peu trop bas on le fait monter pas de souci moi on fait monter accourci v pour faire le déplacement on fait monter comme ceci donc je suis sur mon calque ici je vais juste enlever si je reviens j'appuie sur raccourci u pour le shape je vais juste cliquer ici sur le style voilà enlever le style pour avoir que du blanc là je vais changer l'opacité je veux la mettre environ 25 25% à peu près et le mode de fusion sur incrustation et ça me va c'est pas mal on peut le mettre sur incrustation c'est lumière tamisée ou incrustation incrustation c'est beaucoup mieux voilà donc j'ai fait le plus gros du travail si l'on peut dire déjà donner un petit coup de style à tout cela donc ensuite je vais créer un nouveau calque ici pour avoir mes effets lumineux donc je prends une broche raccourci b ici la branche la broche ici raccourci b je prendre une broche de taille normale donc je fais un clic droit ici pour avoir les options donc la taille 300 allez mille de 3000 c'est pas mal donc on a une broche pense mousse même broche normal quoi voilà 300 c'est pas mal donc la couleur on vérifie bien qu'on a du blanc ici on va passer le mode de fusion sur incrustation l'opacité on va la mettre environ 77 entre 75 et 80 donc je montais un petit peu jusqu'à peu près ici et je vais appuyer quatre fois à peu près non plus j'ai changé la broche prendre une broche une broche en smooth pardon je me suis trompé c'est une broche en smooth qui est beaucoup plus agréable parce que ça donne plus d'effets j'ai pour une carré elle est où la bonne chance à voilà pardon voilà c'est bon je me positionne à peu près ici et j'appuie une deux trois fois trois ou quatre fois quatre là je vais appuyer juste deux fois une à deux fois une deux trois fois bon c'est pour le style c'est pour le fun quoi voilà on a rendu assez sympathique donc il ne reste plus vraiment à créer le nuage quoi il ne reste à créer le nuage donc pour créer le nuage c'est tout simple je reprends mon outil le raccourci eu pour les formes je prends toujours le shape l'ellipse je fais une forme un nuage quoi le faire un nuage vite fait grosso modo quoi couleur en blanc le nuage sera comme ça à peu près voilà changer le mode de fusion ici passer l'opacité à 100 et ce que je vais faire en fait c'est pixeliser le calque pour pouvoir l'utiliser je fais un clic droit ici je vais sur pixeliser le calque ensuite je prends une broche ma broche je vais réduire la taille déjà changer la broche prendre broche normal et m 300 la branche broche normal la dureté bon 0 ou 100 choix ça change pas grand chose en ce qui me concerne de pour pour faire l'icône donc là je juste voilà donc j'ai du blanc toujours je vais fixer du blanc et là je vais faire mon nuage donc peut faire ça comme ça comme ça voilà grosso modo c'est vraiment là la va vite mais un peu de design quand même voilà donc c'est vraiment à la va vite là donc je redimensionner un peu tout ça voilà donc je le place c'est pas mal donc il nous reste à faire en fait en fait l'appliquer un style de calque je carrément prendre le style de calque de mon nikon je fais un copier coller copier le style de calque je vais sur ma forme je l'appelais l'image pour qu'on puisse nu âge pour qu'on puisse se repérer et je vais coller le style de calque là on voit que ça fait un effet pas trop trop mauvais mais c'est pas ce qu'on veut on va en fait inverser le style de calque alors je vais cliquer ici sur accrustation dégradée et je peux inverser le style de calque donc mettre soit je mets moins 90 comme ceux ci soit je change carrément la couleur je peux changer la couleur ça nous donner un effet autre que celui ci donc je peux prendre couleur comme celle ci voilà ça donne autre chose et là je vais ajouter en fait un ajustement de calque juste au dessus du calque nuage pour pouvoir en fait modifier la couleur la teinte et la saturation par par la suite donc je clique ici sur redéfinir et là je peux modifier la teinte et la saturation et c'est fashion c'est cool donc on va recommencer on va revoir un peu tout cela donc ici on a notre calque forme ici le carré on voit bien ici le nuage là ici notre notre effet de saturation ici le calque pour la luminosité en haut et en bas et là notre effet glow qui est sympathique donc l'effet glow il est toujours tout au dessus on met tout cela dans un dossier comme contrôle g voilà et c'est bon donc vous avez appris à réaliser pardon un effet un icône à ios donc 5 to watching guys et peace out dans un autre tuto je vais même vous offrir le psd carrément